En 1993, Patrick de Caroli donnait naissance à Zone Interdite sur M6. Un magazine aujourd'hui incarné par Ophélie Meunier et qui a toujours évolué au rythme de la société. La chaîne s'élève pour les 30 ans de la création de son magazine avec une programmation spéciale ce dimanche 26 mars 2023. Sexe, famille, pouvoir, 50 ans de révolution dans les rapports hommes-femmes, si est-il le choix fait par l'équipe de Zone Interdite qui souhaitait marquer son 30e anniversaire de manière différente avec le numéro spécial diffusé ce dimanche 26 mars à partir de 21h10 sur M6. Télé Loisirs vous propose une rétrospective des enquêtes les plus marquantes en compagnie des piliers du magazine. La toute première enquête de Zone Interdite le 7 mars 1993, la première enquête de Zone Interdite a été consacrée au scandale de l'hormone de croissance contaminée. Dans les premières années, un sujet sur l'obésité a également marqué Patrick de Caroli, on voyait ce phénomène se dessiner aux Etats-Unis et on sentait que ça commençait à venir en France. Le présentateur historique se souvient également d'un reportage sur le scandale des Orphlina en Roumanie. Le magazine était alors davantage axé sur l'international. Ophélie Meunier menacée de mort en 2020 de suite à une enquête sur l'islam radical le 23 janvier 2022, le magazine s'est intéressé à l'islam radical, avec un sujet tourné en partie à Roubaix. En pleine campagne présidentielle, l'enquête a provoqué une vive polémique, en montrant par exemple un restaurant avec des box pour les femmes voilées. Ophélie Meunier a été menacée de mort et placée sous protection policière, tout comme un des témoins de Roubaix. Une première en 30 ans. On s'attendait à perturber mais pas à ce que cela prenne de telles proportions. Il n'y a aucun regret. Aujourd'hui, tout cela est retombé, assure Ophélie Meunier. Le numéro choc de zone interdite sur la violence routière outre ces reportages marquants sur les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ou l'aide sociale à l'enfance, qui ont fait réagir les pouvoirs publics ces dernières années, zone interdite se targue d'être la première grande émission d'information à avoir traité de la violence routière. Le président de la République Jacques Chirac l'avait érigé en grande cause nationale en 2002. Nos sujets ont influé sur le gouvernement, comme nous l'avait confirmé le premier ministre Jean-Pierre Raffarin, note Jean-Marie Tricot, le producteur du magazine. Les marronniers de l'émission de M6 le changement de vie, les camping-cars, le naturisme. Zone interdite exploite aussi des thématiques plus légères, quitte à donner l'impression de céder à la facilité. Il y a des sujets qui s'épuisent, comme les campings ou la jet-set, et qui migrent ensuite sur la TNT, ce qui leur fait perdre de la valeur, évalue Jean-Marie Tricot. Zone interdite étant une émission premium, on essaie de défricher de nouveaux terrains, conclut le producteur. A lire aussi il forçait les stagiaires à regarder des films pour adultes, une salariée dénonce le harcèlement sexuel de son ancien patron dans Zone interdite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada